Vous avez déjà entendu parler de l'ampoule de 100 ans ? Eh oui, au premier abord, on a du mal à y croire. Mais on a bel et bien retrouvé une ampoule vieille de plus de 100 ans. Et elle brille encore aujourd'hui. Elle est d'ailleurs présente dans le livre des records pour sa durée de vie. L'ampoule de 100 ans, plus connue sous le nom de l'ampoule de Livermore, a été créée par Adolf Schey, un Parisien installé aux Etats-Unis dans la fin des années 1890. Il travaillait à l'époque à la société Shelby Electric Company dans l'Ohio. L'ampoule originale était produite à Shelby vers 1895. J'ai quelques photos des femmes qui l'avaient assemblée et aussi des hommes qui avaient investi dans cette entreprise. Le filament a été inventé par Adolf Schey. Il l'a conçu pour durer. Son nom, elle le doit au lieu qu'elle a éclairé pendant toutes ces années. La caverne de pompiers de Livermore, en Californie, située au 4550 East Avenue, où elle réside encore actuellement. C'est une brigade où elle veillait jour et nuit. C'est le propriétaire de l'entreprise qui avait fait don de cette ampoule à la caserne. C'est une lampe à incandescence, c'est-à-dire une ampoule électrique où le courant passe au travers d'un filament. Il le réchauffe jusqu'à ce qu'il devienne incandescent et produise de la lumière. Mais l'ampoule a perdu de sa puissance avec le temps. C'était une ampoule de 60 watts à l'époque. Elle n'en émet aujourd'hui plus que 4 watts, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et son filament de carbone est toujours intact. Elle est considérée comme la plus vieille ampoule encore en fonctionnement au monde. Elle est allumée depuis 1901, donc depuis 122 ans. En 2001, pour les 100 ans de l'ampoule, les gens de Livermore ont organisé une grande fête d'anniversaire à l'américaine. Elle a survécu à trois déménagements au cours de son existence. En 1937, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, a fait reconstruire la caserne. L'ampoule a ainsi été éteinte pendant une semaine. Lorsque des années plus tard, la caserne change d'adresse, l'ampoule est éteinte pour la deuxième fois. Elle est déplacée avec le plus de précautions possibles, avec son cordon d'alimentation, pour éviter d'être dévissée. L'opération n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Elle s'est éteinte pour la troisième fois en 2013. Ce qui semblait être à l'époque la fin de l'ampoule de 100 ans, n'était en réalité qu'une coupure de courant. Une caméra a été placée à côté de l'ampoule pour témoigner de sa brillance dans le monde entier. Une webcam diffuse l'image de l'ampoule de Livermore 24h sur 24 sur Internet. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à deux webcams. C'est grâce à ça qu'on a pu observer sa coupure dans la nuit. Cette fois-ci, ça n'aura duré que quelques heures. La durée de vie des ampoules actuelles est environ égale à 10 000 heures, soit 415 jours. Faisant de l'ampoule de 100 ans une véritable légende. Sur cette dernière note, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires insolites sur Science & Vie Junior.